Bonjour à tous, on est ensemble pour une édition spéciale ce mercredi matin. Vous entendrez bien sûr de nombreuses réactions aux annonces d'Emmanuel Macron faites hier soir. Sur ce plateau avec moi pour commencer, Catherine Fabre, députée de la République en marche de Gironde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et Patrick Seguin, vous êtes président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde. Bonjour à vous et merci aussi d'être avec nous. Avec nous également sur Skype, on sera avec Julien Castagné, gérant d'une salle de sport en Gironde, pour réagir bien sûr à ce qui s'est dit hier soir. Ces annonces, on va les rappeler rapidement car elles sont tout de même assez complexes. En tout cas, l'allocution était riche en informations. Alors Emmanuel Macron a fixé trois nouvelles étapes. La première commence dès ce week-end, dès ce samedi, avec la réouverture des commerces qui était bien sûr très attendue. On va en parler. Deuxième étape fixée au 15 décembre avec la fin du confinement qui serait donc remplacée par un couvre-feu national, sauf pour les soirs des 24 et 31 décembre. Et puis troisième étape, ça serait donc le 20 janvier avec une réouverture des restaurants et des salles de sport et le retour à des classes complètes dans les lycées, puis dans les facs. Catherine Fabre, hier Emmanuel Macron a donc fixé un cap pour permettre aux Français de se projeter, notamment pour les fêtes. C'est un calendrier qui est tout de même encore et toujours soumis à l'évolution de l'épidémie. Oui, bien sûr. Alors il a fixé des perspectives en calendrier. Je pense que c'était très, très attendu. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais effectivement, la première étape va commencer très, très vite. C'est le 28 novembre. Les commerces souhaitaient avoir ce premier week-end de Noël qui soit ouvert. Donc vraiment, je me réjouis de cette réussite-là. Mais c'est vrai que pour les deux caps suivants, c'est-à-dire 15 décembre et 20 janvier, ça s'est soumis aux résultats, à la décrue de l'épidémie. Et donc, on doit rester vigilants. Mais je souhaite assaluer aujourd'hui, justement, les premiers résultats qui montrent qu'on a su être vigilants jusqu'à maintenant. Donc il faut continuer cet effort. Patrick Seguin, est-ce que vous êtes satisfait par ces annonces, la réouverture des commerces dès ce week-end ? Finalement, c'est un signal fort. C'est quelque chose qui était très attendu par le monde économique. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on est rassuré. Rassuré, mais vigilant. Rassuré parce qu'il y a un cap. Il y a ces trois dates dont vous venez de faire état. C'est une vision, c'est un espoir. Vigilant parce qu'on a pu voir à travers les conditions du reconfinement, du deuxième reconfinement, que derrière, il y avait des aides et des accompagnements qui étaient un peu usés à gaz. Et qu'on attend beaucoup du Premier ministre qu'il clarifiait les choses demain, je crois, mais que ça soit simple et rapide. Et notamment pour, je pense, à ceux qui vont ouvrir qu'à partir du 20 janvier, c'est-à-dire les cafés, hôtels, restaurants. Et j'aimerais bien qu'on précise que c'est les CHR et non pas que les restaurants, comme a dit le président de la République. Oui, alors justement, Catherine Fab, c'est la grande question ce matin. Il a parlé des restaurants. Emmanuel Macron, c'est vrai que le mot bar n'a pas été mentionné. Alors est-ce que les bars sont les grands oubliés ? Est-ce que ça viendra plus tard ou est-ce que c'est un lapsus finalement ? Les restaurants englobent les bars aussi ? Comme le disait Patrick Seguin, je pense qu'il faut attendre les précisions. Moi, je ne peux pas du tout dire si les cafés sont inclus ou pas. Mais effectivement, c'est pour les restaurateurs, les salles de sport, la décision intervient plus tard parce qu'on sait malheureusement que ce sont dans ces endroits-là que le Covid peut circuler puisqu'on n'est pas protégé et que c'est des endroits où on est en lieu clos. Mais effectivement, il faudra que l'aide soit là et l'aide est renforcée puisque vous avez vu le plafond de 10 000 euros des aides et maintenant n'existe plus puisque finalement, pour les restaurants ou les salles de sport qui font des chiffres d'affaires supérieurs, ils pourront être aidés à hauteur de 20 % de leur chiffre d'affaires. Donc c'est un effort supplémentaire pour vraiment montrer que l'État restera auprès des acteurs qui sont dans la difficulté jusqu'au bout et jusqu'au bout, il les accompagnera. Mais effectivement, il faut que ce soit clair et rapide. Je suis bien d'accord avec vous. Alors justement, vous avez parlé des salles de sport. On va en profiter tout de suite pour se tourner vers Julien Castanier qui est avec nous. Il est gérant d'une salle de sport près de l'Aréole. On l'a dit, donc, des aides renforcées pour les entreprises fermées administrativement dont vous faites partie. Pour vous, c'est satisfaisant ou vous avez tout de même du mal à comprendre que votre réouverture n'intervienne finalement que dans un troisième temps ? Bonjour. Je vais essayer de vous faire un point rapide sur la situation de nos entreprises et pourquoi cette nouvelle annonce est une catastrophe pour nous. Tout d'abord, on a été très impacté depuis le premier confinement. Le secteur a perdu 180 millions d'euros sur le premier confinement, 280 sur le second et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a 25% des structures qui sont en dépôt de bilan immédiate. Dans deux mois, ce sera 40%. Je précise que dans deux mois, on n'est même pas sûr de l'avoir. Donc, on ne sait pas du tout où on va pour nous. Notre trésorerie, on a environ un à trois mois de trésorerie devant nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre des années, des mois, voire des années à retrouver une situation financière stable, car notre modèle économique est un petit peu particulier. C'est-à-dire que nos adhérents, qu'on a perdus aujourd'hui, en grande partie, ne vont pas revenir en quelques mois. C'est le fruit d'années de plusieurs années de travail. Donc, ça pose vraiment un problème pour nous. Ensuite, les charges, les PGE qu'on va devoir rembourser. Et les reports des charges ne sont que des reports et pas des annulations. Vous avez parlé tout à l'heure d'une compensation importante de 20% de notre chiffre d'affaires. Sachez que nous sommes rentables entre 5 et 8%. Donc, vous voyez, ce n'est pas 20% qui va nous permettre de pouvoir voir l'avenir de manière sereine. Il faudrait compenser de manière beaucoup plus massive. Sachant qu'on a perdu déjà énormément d'argent sur ces quelques mois. Au-delà des chiffres, je voudrais souligner un préjudice. Mme Favre a précisé tout à l'heure. Le préjudice le plus important pour nous, et surtout pour moi qui suis un technicien, c'est qu'on est montré du doigt par les autorités depuis plusieurs mois, en disant que nous sommes des lieux de contamination. Alors, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, parce que moi, j'ai les chiffres officiels de l'ARS. Entre juillet 2020, cette année, et fin septembre, nous avons été à nouveau fermés, 25 millions de passages, 200 cas. Aucun cluster. Donc, un amalgame a été fait entre le sport collectif, où il y a eu des clusters, effectivement, et le sport en général en France. Nous sommes des lieux très sécuritaires. Nous travaillons à cela depuis plusieurs années. Et, vraiment, c'est une incompréhension pour nous. Dernièrement, on a été encore montré du doigt par une étude américaine, qui a été déviée pas mal dans les médias. On est second derrière les restaurants. On ne comprend pas, puisque cette étude a été faite au mois de mars, et c'est une étude américaine. Julien Castagnier, on entend ce que vous dites. On va faire réagir Catherine Fabre. J'ai vu Catherine Fabre que vous faisiez des signes de tête pendant que Julien Castagnier témoignait. Vous comprenez quand même le désarroi de ces entrepreneurs. Effectivement, il nous dit que ces aides ne seront pas suffisantes. C'est le cas ? Bien sûr. Évidemment, je comprends tout à fait le désarroi de toutes ces entreprises qui ne pourront pas réouvrir. Après, comme il l'a dit, voyez bien, il y a des études qui le montrent, qu'en lieu clos, la pratique sportive induit quand même des risques plus importants que d'autres activités. Et effectivement, 20% du chiffre d'affaires d'aide, ce n'est pas suffisant. Ça, je peux l'entendre. Il y a aussi la prise en compte du chômage partiel. Donc, il n'y a pas que des reports de charges. L'État prend en compte quand même un certain nombre de charges, et notamment les charges de personnel, qui sont souvent les plus importantes. Donc, on essaie d'être présent au maximum. Mais vraiment, voilà, bien sûr que je comprends que ça reste compliqué. Oui. Alors justement, il mentionnait une étude américaine qui, selon lui, ne serait pas vraiment en phase avec la réalité, puisque aucun cluster n'aurait été recensé par l'ARS, en tout cas. Je pense que chacun comprend quand même, et c'est assez logique, que quand on est masqué et qu'on peut garder une distance et qu'on n'est pas dans une respiration très intense, c'est moins problématique que quand on est sans masque, qu'on souffle très fort, qu'on transpire, qu'on fait du sport et qu'on est dans un lieu clos. La CCI de Bordeaux-Gironde, on en a parlé avec vous, Patrick Seguin, déjà plusieurs fois. Vous avez mis en place une cellule de crise pour, justement, ces chefs d'entreprise, ces commerçants, qui, dès le début du reconfinement, ont été un peu pris au dépourvu par ces annonces. À ce jour, elle a reçu plus de 5 500 demandes par téléphone ou par mail, cette cellule de crise. Deux tiers des appels sont, bien sûr, liés à la crise du Covid-19. Et ils concernent principalement les dispositifs d'aide, justement, qui sont parfois un peu flous, mais aussi le numérique, un reportage sur place à voir avec Dominique Parmentier. Chambre de commerce et d'industrie, Amandine à votre écoute, bonjour. Amandine est l'un des 9 agents chargés de prendre les quelques 300 à 350 appels par jour des chefs d'entreprise ou de répondre à leurs demandes sur le site de la CCI. On va apporter les premiers conseils, les premières informations. On va guider les clients, on va les orienter. Et après, effectivement, on passe le relais aux conseillers d'entreprise. Ils sont 19 au total, sur place ou en télétravail. C'est eux qui accompagnent, virtuellement ou physiquement, les chefs d'entreprise sur trois problématiques principales. La première, c'est tout ce qui concerne l'usage du fonds de solidarité et le recours au fonds de solidarité pour les entreprises, ce qui a été porté dans ce deuxième confinement jusqu'à 10 000 euros, notamment pour les entreprises qui sont fermées administrativement. Le deuxième type de sujet, c'est tout ce qui va concerner les exonérations et les reports de charges sociales et fiscales. Ça, c'est important. Et le troisième, c'est un sujet nouveau sur ce deuxième confinement. C'est tout ce qui va concerner ce que l'on appelle vulgairement le click and collect, c'est-à-dire la capacité à faire du chiffre d'affaires avec l'aide d'Internet. Plusieurs webinaires ou formations sont ainsi proposés aux commerçants pour accélérer cette transformation numérique indispensable au-delà de la crise actuelle. D'être présent d'une manière ou d'une autre dans le monde numérique, dans la capacité effectivement à fidéliser ses clients, à réaliser du chiffre d'affaires, à se faire connaître au niveau numérique est une nécessité aujourd'hui. À ce jour, 227 commerçants sur un objectif de 500 fixés par le gouvernement ont déjà été sensibilisés dans le cadre de la campagne SOS numérique. Enfin, la CCI lancera bientôt en partenariat avec La Poste une nouvelle plateforme, mavillemonshopping.fr, pour permettre aux commerçants girondins de vendre leurs produits en ligne. Patrick Seguin, c'était essentiel pour vous d'être aux côtés des commerçants ou des entreprises fermées administrativement pendant cette période ? On a vu que ce n'est pas juste un soutien financier, c'est aussi une aide psychologique qui est essentielle dans ces moments-là ? C'est essentiel et c'est notre mission. Il faut rappeler que nous sommes un établissement public sous tutelle de l'État et nous sommes des bénévoles, des chefs d'entreprise qui œuvrent auprès de nos collaborateurs que vous avez vus et dont je suis fier parce qu'ils font un travail remarquable. Nous sommes des chefs d'entreprise bénévoles et notre mission, c'est exactement celle-ci. Aujourd'hui, elle s'amplifie, bien sûr, compte tenu du contexte. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit que j'étais rassuré, mais vigilant, c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi entendu le président de la République rappeler quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte, c'est aussi de mettre le paquet. Je reviens sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les 20% du chiffre d'affaires, pour préciser aux gérants de la salle de sport. C'est un dossier que nous avons défendu auprès du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, jusqu'à vendredi dernier à 1h du matin. C'est lui qui avait demandé un détail, Catherine connaît bien le sujet, c'est lui qui avait demandé un détail de la perte d'exploitation des entreprises. On a fait un travail considérable avec l'UMI, l'association représentant les cafés, hôtels, restaurants, et puis des gens que vous connaissez bien, Philippe Echebest et autres, qui portent médiatiquement cette action. Nous avons été entendus. Les 20%, c'est 20% du chiffre d'affaires pour les entreprises qui sont fermées. C'est quand même 6,7 milliards. Donc je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe en disant non, non, ça ne suffit pas. Par contre, il faut que ça soit applicable demain et sans condition. Julien Castagné, justement, on a entendu votre désarroi tout à l'heure. On rappelle que vous êtes gérant d'une salle de sport et que vous ne pourrez donc pas rouvrir votre établissement avant encore plusieurs semaines. Quand vous entendez tout ça, toutes ces aides, tous ces dispositifs qui sont mis en place pour vous aider, ça vous rassure, ça vous soulage un peu quand même ? Vous vous dites toujours que pour vous, ce n'est pas suffisant ? Apparemment, certaines personnes sont très satisfaites des aides. Nous, on sait, on est chef d'entreprise, on compte. On se demande quel salarié on va licencier dans un mois, dans deux mois, dans six mois, parce que ce n'est pas fini. Donc non, on n'est pas rassuré. On est quand même assez en colère aussi, puisque je viens d'expliquer qu'on n'était pas lieu de costeur, mais Mme Fabre continue à dire qu'il y a des risques chez nous. On n'est pas les uns sur les autres chez nous. Les gens sont distanciés. On ne fait pas de cours collectifs. On a mis des protocoles sanitaires très stricts. Donc on est prêts à faire des efforts. On a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on a quand même une mission d'intérêt public. Je suis enseignant en activité physique adaptée, c'est-à-dire que je suis technicien sur le terrain. Il y a quand même des personnes qui viennent chez nous. Il y a 7 millions de Français qui viennent chez nous faire de la prévention santé, prévention physique, mais prévention aussi morale. On sait qu'il va y avoir un impact dramatique sur le moral des Français. On est là pour faire du lien. C'est ça aujourd'hui qu'on demande. On continue à faire notre mission dans un cadre, mais on continue à faire notre mission pour éviter aussi d'amener nos entreprises dans un gouffre, mais on continue à faire nos missions d'intérêt général. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Catherine Fabre, justement, on a entendu Julien Castanier. On a l'impression qu'en fait, finalement, les entreprises qui restent fermées administrativement ont toujours ce sentiment d'injustice, comme si les décisions étaient prises un peu arbitrairement. On a quand même cette impression depuis le début de la crise que c'est vrai, on change d'avis par rapport aux écoles, par rapport aux restaurants, par rapport au commerce. Finalement, est-ce que le gouvernement est en train de tâtonner et on va se rendre compte que les salles de sport, les restaurants ne sont pas plus des lieux de contamination que les commerces le sont ? C'est ce qu'on dit depuis le début. Je comprends le sentiment d'injustice. Et c'est vrai que quand on a des activités, M. Castanier, il a raison, effectivement. Le sport, ça fait du bien au moral. Les protocoles, je sais qu'il souhaite absolument mettre en place des protocoles stricts, qu'ils sont sérieux. Moi, ce n'est pas du tout ça qu'on met en cause. Et d'ailleurs, on ne met rien en cause. Cependant, je pense vraiment que le gouvernement prend ses décisions de façon éclairée, avec un conseil scientifique qui le guide dans ses décisions par rapport à des critères de santé, de façon concertée aussi. Et il essaie de faire au mieux. Soyez certains qu'on est tous mobilisés pour la sauvegarde de notre économie. Moi, la première, honnêtement. Patrick Seguin le disait. On se voit tous. On essaie au maximum de faire entendre au gouvernement les positions des uns et des autres. Et je vous assure que le gouvernement, que ce soit Bruno Le Maire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président de la République, sont entièrement mobilisés à la sauvegarde de notre économie et au soutien des acteurs économiques. Et ce n'est pas par plaisir qu'ils prennent ces décisions-là. C'est parce qu'en conscience, ils considèrent que ce sont les meilleures décisions. Mais je comprends que ce soit très compliqué à accepter, bien sûr. Vous me disiez tout à l'heure, juste avant qu'on prenne l'antenne, Patrick Seguin, que vous en aviez un peu ras-le-bol, si je puis dire, de cette méfiance qui existe autour de toutes ces mesures mises en place et que vous avez l'impression finalement que c'est compliqué d'avancer puisque les gens n'arrivent pas à faire confiance, à accepter les mesures en pensant que ce sont des bonnes décisions. Il y a vraiment une sorte de méfiance autour de tout ça ? Oui, vous savez, on a une partie des gens qui passent leur temps à critiquer et à rester dans l'ombre. Et puis il y a ceux qui bossent. Il y a ceux qui, tous les jours, essaient de faire avancer la machine. Donc c'est un peu pénible, effectivement, d'être en plus, quelque part, souvent agressé au niveau des discours en disant « Mais de toute façon, vous ne faites pas le boulot, vous ne faites pas ce qu'il faut, etc. » On a une députée en face de nous. On passe notre vie aujourd'hui à essayer de coordonner les actions. On a la chance d'avoir une préfète ici qui a de la poigne et qui organise avec tous les acteurs des réunions de coordination de façon à ce que l'on voit les trous dans la raquette, que l'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. On fait des réunions avec l'URSSAF, avec la direction régionale des finances, avec les élus, avec les chambres consulaires, etc. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais tout le monde se bouge. Donc moi, je considère qu'on fait partie de ceux qui travaillent et qui parlent peut-être un peu moins, sauf aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je pense que tout le monde doit bosser, avancer et arrêtons de critiquer en disant « De toute façon, ça ira jamais ». Bien sûr qu'on préférait se passer de la période dans laquelle on est, mais demain, le 28, les commerces ouvrent. Voilà, les commerces ouvrent. Ça, c'est le plus important. Julien Castagnès est peut-être un peu plus nuancé pour vous, puisque vous, vous ne pourrez pas ouvrir le 28. Un dernier mot très rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui pourrait soulager un peu votre situation, quelque chose en tout cas qui pourrait vous redonner et un peu d'espoir pour les prochaines semaines ? Déjà, je suis très content pour mes collègues qui ont des commerces qui puissent se réouvrir. Je suis tout à fait conscient du travail que font les deux invités de ce plateau aujourd'hui pour faire avancer les choses. Je ne dis pas que tout est négatif. Je dis que nous, on se trouve dans une situation où on ne comprend pas certaines décisions. Et oui, on est vraiment dans une situation financière très compliquée. On a des charges fixes très élevées, des loyers très élevés et 10 000 euros par mois. Malheureusement, quand on a une moyenne de loyer en milieu urbain de 17 000 euros, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et puis, bien sûr, il y a des choses qui ont été proposées aux bailleurs. Mais aujourd'hui, les bailleurs de droits privés ne sont pas intéressés par ces... Donc, il y a encore du travail à faire. Essayez de continuer à nous accompagner pour qu'on puisse, nous, ensuite, continuer à faire notre travail puisqu'aujourd'hui, notre travail, nous ne pouvons pas le faire. Donc, faites-le bien, faites-le au mieux pour qu'on puisse reprendre notre travail comme il faut, dans de bonnes conditions, en gardant nos salariés et en continuant à accompagner les personnes au quotidien puisqu'il y a notre travail et ce qu'on aime faire. Merci beaucoup, Julien Castagnier. On rappelle que vous êtes gérant d'une salle de sport. Le message est bien passé. On va se retrouver dans quelques instants. On sera avec d'autres invités sur ce plateau, notamment Marc Vanhoef, qui est donc restaurateur et dirigeant des bistrots Réjean. Denis Mollat, le libraire de Bordeaux, sera donc avec nous aussi sur ce plateau. On continue donc à réagir, bien sûr, aux annonces d'Emmanuel Macron. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada